Bonjour à tous, ce ne serait pas le meilleur dimanche de l'année, en tout cas pour moi. Bienvenue sur Génération Télévision pour un nouveau TV168 en ce 24 novembre. Voici la une. A la une du TV168, un slogan, Share the Joy. Partageons la joie pour l'Eurovision Junior 2019 qui se déroule tout à l'heure ce dimanche à 16h. Ce sera retenu sur France 2 avec Stéphane Bern au commentaire. Et la candidate représentant la France s'appelle Carla avec sa chanson Bim Bam Toi. Elle a déjà participé à The Voice Kids et elle fait partie du groupe Les Petites Canailles. Et elle va reprunter donc la France et peut-être faire mieux qu'Angélina l'année dernière qui avait terminé deuxième. Alors il faut dire qu'elle est dans les favorites. Je ne sais pas si elle gagnera, ce n'est pas certain. La chanson peut être un peu spéciale. Mais elle est bien placée aux côtés de l'Espagne, l'Arménie, la Serbie ou encore la Macédoine du Nord. Et puis la Géorgie aussi. Alors pour voter, vous pouvez le faire dès maintenant sur le site vote.junior-eurovision.tv. Vous avez jusqu'à 16h. Et puis après, il y aura un deuxième vote à faire au moment de la retransmission en direct. A vous votre temps ! Bonjour, je m'appelle Carla. Événement, c'est le grand retour de l'Eurovision Junior en direct sur France 2. Je vais représenter la France à l'Eurovision Junior avec ma chanson Bim Bam Toi. On se retrouve le dimanche 24 novembre en direct sur France 2. Le rayon actu de la télévision et on commence avec la réforme de l'audiovisuel prévue pour 2020, normalement. Et il y a une tribune commune qui a été faite ce jeudi dans Figaro par les dirigeants de l'audiovisuel privés. Canal+, Altice, M6, TF1. Où ils disent notamment avoir peur un peu de cette réforme qui n'est pas assez de choses pour la télévision, notamment privée. Et beaucoup plus pour Internet, les fameux gars-fans. Affaire à suivre tout ça, si ça commence à se chamailler entre CSA et Télé-Privée. Lumni. Oui, quel drôle de nom pour une nouvelle plateforme qui va remplacer France TV Education. Ça a été lancé mardi par France Télévisions, mais aussi l'INA, ARTE, Radio France, bref, vous les connaissez tous, le fameux France Média. Lumni va proposer des contenus, environ 10 000, avec des vidéos, des jeux, pour les enfants notamment, pour essayer de compléter leur cours. Pas remplacé, attention. Et puis ça y est, on l'attendait, avec grande impatience ou pas, Oku arrive ! Attention, notez bien la date, ça sera le lundi 9 décembre, à 6h, à propos de Ludo qui va être remplacé donc, et de Zouzou, puisqu'il y aura Oku sur France 3, France 4 et France 5. Alors, il n'y aura pas forcément de changement, les dessins animés seront les mêmes, mais on a hâte de voir l'identité, notamment visuelle, de Oku. Rendez-vous le 9. et on a hâte de voir les dessins. C'est passion habillage dans le TV 168, le projet 50 de Diety Week Creates, 47ème semaine du genre avec Dave Bennett et Sam Curtis et leur logo industriel. Petit point sur YouTube, une fois n'est pas coutume dans le TV 168, mais en lien avec la télévision puisque Norman a dit que YouTube maintenant c'était un peu de la télévision low cost. Et ça je suis vraiment déçu de lui, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans les prochaines semaines je suis d'accord, mais de dire que les YouTubers français notamment sont moins en moins bons et qu'ils ne regardent plus de vidéos françaises c'est pas trop sympa, c'est un peu méchant, dites moi votre avis chiant. Générique de la semaine, la lettre sur France 2 de Sophie Davant qui a fait un score moyen 2 300 000, 12,5% de part de marché samedi dernier et dimanche dernier c'était la première de E-M6 Family sur Lully avec Mac et Gaël. Ils ont fini avant dernier, même pas 1% de part de marché. Quand faut-il mettre les décors au habillage de Noël ? C'était la question 168 de la semaine dernière, et bien vous avez bien voté, merci à vous en première position c'est sans surprise le 1er décembre qui arrive avec l'avant entre guillemets. suivi bien loin derrière du 25 novembre, un mois avant, et ensuite du 21 décembre pour les vacances scolaires, et le reste n'a un vote ou presque pas du tout. Une nouvelle question cette semaine, à l'occasion de l'Eurovision Junior de ce dimanche, la France peut-elle gagner un jour un concours Eurovision ? A vous de voter ! Pour l'agenda de la semaine prochaine à la télévision, dimanche à 16h sur France 2, de l'Eurovision Junior 2019, lundi à 18h10 sur TF1, lancement de la saison 3 de Mon Plus Beaucoup de Veil, mardi soir en Prime sur France 2, lancement de Sur le Fond, mercredi soir sur M6, le meilleur pâtissier final de la saison 8, samedi soir sur TF1, les enfoirés jouent de jeu, et il y aura également sur France 2, 2 heures de rire et d'émotions en Prime. Merci d'avoir regardé le TB168 numéro 166 en ce joli dimanche. On se retrouvera dimanche prochain et en décembre, s'il vous plaît, pour un nouveau numéro. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour la semaine, vive le bonheur, on est tous et millions de copains ! Salut ! Pour votre semaine de vidéos sur Génération Télévision du lundi 25 novembre au dimanche 1 décembre 2019, on terminera le mois en beauté avec lundi passion habillage qui sera consacré à Arte. Mercredi ce sera pause lecture, vous l'attendiez depuis des mois, il est là et c'est sur TV Magazine. Vendredi un petit dossier, j'essaierai de vous faire une belle vidéo, je ne sais pas encore trop le thème. Et puis samedi, arrêt sur télévision, avec l'émission la pull inculte, le JJDH, et dimanche bien sûr, TV168.